À l'heure aujourd'hui où le numérique est incontournable pour les jeunes dans la société actuelle, nous on permet aussi Infojeune, au 17 rue de Metz, de donner accès à cette culture numérique aux jeunes de manière complètement gratuite, sous différentes formes. Ça peut être un apprentissage, un temps tête-à-tête avec le jeune ou de père à père pour lui apprendre à maîtriser les outils informatiques, juste voir un petit peu les différents outils. Il y a le simulateur de conduite, il y a les casques de réalité virtuelle. On peut s'en servir aussi d'une manière pédagogique aussi pour que les jeunes apprennent à prendre confiance en eux, développent leurs compétences et mener à bien un projet aussi, tout simplement. À la base, ces outils sont plutôt associés aux jeux et aux divertissements, mais nous on a décidé de les utiliser à des visées plus pédagogiques. Par exemple, avec les casques VR, on fait découvrir aux jeunes des secteurs en tension dans la région. Ça leur permet aussi de s'immerger dans un métier, puis ils peuvent aussi prendre conscience des compétences attendues dans un domaine grâce aux simulateurs. Avec les imprimantes 3D, on fait comprendre que les métiers qui sont liés à l'impression 3D sont très présents dans le monde de l'industrie. On peut présenter le métier de télépilote avec les drones et on aborde les premières notions de la programmation avec les robots. Ça permet de les professionnaliser, que ce soit par rapport à la notion de soft skills ou effectivement, par exemple, la gestion du temps, l'organisation, la gestion du stress. Ce sont des choses qui sont hyper transférables sur tous les secteurs de métiers et qui permettent de les valoriser. Ou alors, sur des choses dont on va plutôt parler d'hard skills, où effectivement, certains vont se projeter sur des métiers autour du numérique, programmateurs ou même opérateurs sur commandes numériques. Et là, effectivement, la VR ou l'imprimante 3D sont des outils hyper pertinents pour leur projet. Moi, je suis vraiment content, en fait, des outils qu'on a. Et je pense que c'est une véritable chance pour beaucoup de jeunes qui n'ont, au final, pas l'occasion de travailler avec certains des outils numériques qu'on a à notre disposition. Parce que des fois, ils peuvent coûter cher, des fois, ils ne sont pas accessibles ou des fois, l'accessibilité en termes de techniques et d'apprentissage est un peu compliquée. Et je pense que le fait de se positionner là-dessus, déjà, ça permet une forme d'égalité des chances pour beaucoup de jeunes. Et par rapport à ça, moi, ça me réjouit beaucoup de bosser avec ces outils-là. Déjà, je trouve que ça permet de déconstruire un petit peu les préjugés qu'il y a autour des outils numériques. Souvent, on pense que les outils numériques, ça va être que du jeu, notamment avec les casques VR, avec le simulateur de conduite. Mais en fait, ici, on peut prouver qu'on s'en sert à bon escient, c'est-à-dire pour apprendre des choses aux jeunes et pour leur permettre de s'adapter à ces outils qui sont dans le futur. Pour nous, c'est vraiment des outils de médiation qu'on utilise pour travailler sur différents axes, comme l'orientation, comme le travail, même des fois la mobilité internationale. Et encore une fois, c'est super de pouvoir à la fois s'amuser et apprendre avec les outils d'InfoJeune. Sous-titrage ST' 501